Bonsoir Nadia, bonsoir Claude Askolovic, bonsoir Diaryatouba. On est ravis de vous recevoir, vous êtes ambassadrice de cette campagne alerte excision et vous êtes, je le rappelle, l'auteur de ce récit « On m'a volé mon enfance » dans lequel vous revenez sur ce traumatisme que vous avez subi. Vous avez subi un double traumatisme, un mariage forcé, mais avant cela, à l'âge de 8 ans, une excision pratiquée en Guinée où vous êtes némée. Mais d'abord, cette campagne, à l'approche de l'été, qu'est-ce que c'est que cette campagne qui vise à alerter les gens que nous sommes, comme quoi il y a des petites filles qui vont rentrer en Afrique ou ailleurs et qui risquent d'être excisées. Expliquez-nous un peu plus. Alors, en fait, l'alerte à l'excision, on a mis ça en place, on a travaillé depuis l'année dernière. Et là, en fait, ça consiste à préparer les adolescents qui partent en vacances parce que souvent, on ne les explique pas qu'est-ce qu'elles peuvent être confrontées. Comme vous dites, dans ces familles-là, c'est que parfois, malgré les parents, malgré les parents, les enfants, ils peuvent être amenés à être excisés par une tante, par une voisine, par quelqu'un de la famille, parce que voilà, c'est une tradition qu'on a difficilement, on a du mal à combattre, on a du mal à sensibiliser. Donc la campagne est en direction de ces jeunes filles, avant tout ? Avant tout, dès l'âge de 12 ans, je ne sais pas, 18 ans. Après, on sait qu'il y a des petites filles qui sont excisées à l'âge de 7 ans ou à l'âge de 5 ans, mais en France, comme c'est interdit, c'est qu'on en est par la loi. Donc nous, on est là, justement, pour préparer ces jeunes filles qui partent en vacances, qui ne savent pas que ça existe, l'excision à l'âge de 9 ans. Alors, on va en reparler de cette campagne, notamment les lieux où elles sont informées et alertées, et puis on va revenir sur votre existence. Mais d'abord, votre portrait, Diaria Touba, votre empreinte digitale, n'ayez pas peur, réalisé par Marc-Antoine de Porrette, regardez. En tapant Diaria Touba sur Internet, on découvre votre livre sorti en 2006, On m'a volé mon enfance. Dans celui-ci, vous revenez sur vos jeunes années, ici, en Guinée, dans le village de Sakilé, à plusieurs heures de route de Conakry. Votre père est polygame, il a 4 épouses et 32 enfants. Vous passez votre enfance auprès de votre grand-mère maternelle. Vous n'allez pas à l'école et n'apprenez ni à lire ni à écrire. À l'âge de 8 ans, une femme à l'allure de sorcière vous rend visite. Quelques heures plus tard, vous voilà excisée en pleine savane sans anesthésie. Un premier traumatisme qui, malheureusement, est loin d'être le dernier. Mariée de force à l'âge de 14 ans avec un homme de 30 ans, votre aîné, vous partez vivre en Hollande, puis en France. Sans papier, victime de violences conjugales, vous accouchez à 3 reprises d'enfants morts-nés, jusqu'au jour où vous décidez de fuir ce supplice. Je mangeais que du pain et du lait quand j'avais quoi me nourrir. Et surtout, je passais des semaines sans sortir, sans m'élaver. Vous êtes aidée par des associations comme Voix d'Aile Rebelle et Moisson Nouvelle. Une renaissance qui vous entraîne en 2006 à lancer votre propre association Espoir et Combat de Femmes dans le but de lutter contre le mariage forcé et les mutilations génitales féminines. Dans votre pays d'origine, la Guinée, encore aujourd'hui, 90% des femmes subissent l'excision. Une amputation du capuchon clitoridien ou du clitoris entier, parfois accompagnée de l'ablation des petites lèvres et de la suture des grandes lèvres. Il existe sur Internet des tests en ligne pour savoir s'il en a été victime de cette barbarie. Comme sur alerte-excision.org, où l'on répond à une série de questions pour parfois découvrir ce que l'on a tenté d'enfouir au milieu de vieux souvenirs. Vous êtes vous-même retourné en Guinée en 2008 pour lancer une campagne de sensibilisation. Là-bas, ce sont toujours des femmes qui mutilent les petites filles. Diarria Touba, êtes-vous en colère contre elle ? Oui, et a fortiori contre cette femme quand vous aviez 8 ans, cette sorcière. Pour moi, c'est une sorcière. Mais à l'époque, en fait, chez nous, il faut aussi dédarement utiliser, parce que chez nous, on pense que c'est normal. C'est après qu'on se rend compte que ce n'est pas normal. C'est des coutumes, cette tradition qui s'est faite de génération en génération. Et surtout la population, comme moi, comme ça disait dans le reportage, je sensibilisais en 2008 contre l'excision. Sauf que chacun attend que ce soit l'autre qui commence. Parce que la pression familiale, l'honneur de la famille, l'honneur de la femme, des femmes. Tout ça repose sur les jeunes filles. Et que les femmes qui le pratiquent par l'ignorance, je dirais. Mais c'est pour ça la sensibilisation, d'expliquer les conséquences de l'excision, ça fait partie aussi de la campagne Arrête à l'excision. Vous avez été excisée à l'âge de 8 ans et puis ensuite vous avez été mariée. Mariée à un homme qui vous maltraitait, qui vous violait. L'excision est évidemment liée, de votre point de vue, à quelque chose de patriarcal et en tout cas à une soumission de la femme. La femme n'a pas le droit d'être épanouie, de prendre du plaisir. La femme doit être... Contrôlée. Un animal contrôlé, en quelque sorte, d'une vénitrice ? Malheureusement, c'est le cas parce que moi, dans mon histoire, voilà, cet homme, il avait 45 ans, ça aurait pu être... Quel âge aviez-vous quand vous avez été mariée ? Moi, j'avais 14 ans quand je suis arrivée en Hollande. Et aussi, c'est ça, on ne nous prépare pas, c'est quoi, d'être mariée. Donc en fait, comme vous dites, l'excision, c'est la première étape pour la jeune fille pour arriver à le mariage. Donc tout est fait pour vous maintenir dans ce contrôle, mais qui est fait par les femmes, malheureusement, mais c'est par l'ignorance qu'ils sont complices par les hommes. Mais il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui commencent à prendre conscience que les filles qui sont excisées et celles qui ne sont pas excisées, finalement, ils préfèrent d'avoir une femme qui peut avoir du plaisir. Vous, vous avez réussi à reconquérir votre vie, votre envie de vous battre. Il vous arrive de croiser dans la rue, Paris ou ailleurs, des femmes dont vous devinez qu'elles ont tout le poids de la tradition, de l'enfermement sur elles. Et qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Ce que j'ai envie de leur dire, c'est que rien n'est impossible. C'est que moi, quand je suis arrivée ici, je ne savais ni lire ni écrire. Il a fallu que je me bats. C'est vrai, j'ai eu la chance de tomber sur les bonnes personnes aux bonnes mamans. Mais je pense qu'elles peuvent s'en sortir. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais moi, je les invite à voir les associations, à ces renseignements. C'est grâce à la télé et grâce au témoignage des femmes et au courage des femmes que j'ai pu me libérer. Oui, c'est ce que vous avez vu à la télévision, le témoignage d'une femme qui était partie, elle. Oui, qui était partie. C'est ça qui m'a donné l'envie de pousser la porte. Mais je pense que voilà, c'est la pression familiale. Moi, je suis très proche d'elle parce que j'habite d'Argain-Cité, à Montreuil. Donc, je suis très proche de ces femmes-là en même temps parce que je pense que moi, par exemple, ma mère, elle a hérité cette tradition-là. Donc, ce n'est pas aux gens qu'il faut s'arrêter. C'est tout un phénomène qu'il faut arriver à sensibiliser à la fois l'historique et social, mais aussi combattre. Alors, Diaryatou, vous le savez, Diaryatou, mieux que nous, il n'y a pas que des exciseuses traditionnelles qui pratiquent l'excision. Nadia, il y a aussi des médecins. Oui, de plus en plus souvent, c'est assez fréquent en Afrique désormais, des petites filles qui se font exciser à l'hôpital par des médecins. Ça concerne tout de même 2 cas sur 10 et ça se passe essentiellement en Guinée, au Soudan, au Nigeria et même dans des pays où c'est interdit par la loi, comme l'Égypte. Ces médecins, ils le font par conviction, pour l'argent ou pour les deux. Et plus étonnant, plus effrayant encore, il y a des médecins occidentaux qui pratiquent l'excision dans leur pays. L'an dernier, aux États-Unis, deux gynécologues ont appelé à tolérer et à pratiquer l'excision en expliquant que ça permettait d'améliorer l'hygiène et d'empêcher les infections. Est-ce que c'est le nouveau danger, finalement, que cette excision perdure mais qu'elle se fasse en milieu hospitalier ? Oui, pour moi, c'est l'hypocrisie du combat. C'est-à-dire que pour moi, personnellement, l'excision, il faut que ça arrête. Il n'y a pas à dire que c'est pour l'hygiène. Pas que pour des questions sanitaires. Ce n'est pas que des questions sanitaires. C'est quoi l'excision pour ces femmes, pour nous, quand on vit ça ? Ou pour les jeunes filles qui risquent d'aller en vacances d'été et d'être confrontées à ça ? Rx de hémorasie, Rx de perdre un bébé en mettant un bébé au monde. Ils risquent aussi d'avoir un traumatisme de toute leur vie. Le cri qu'on pousse ce jour-là, c'est un cri qu'on n'oublie jamais. Donc, l'alerte à l'excision qu'on est en train de... Alors, justement, parlons-en, puisque cette campagne alerte à l'excision, c'est pour ces petites filles, ces jeunes filles, ces adolescentes qui vont repartir au pays pour l'été. Où, concrètement, entendent-elles parler de ça ? À l'école ? Au collège ? Oui, on travaille avec des lycées en Saint-Saint-Denis et des collèges pour les préparer à, quand elles partent, qu'est-ce qu'elles peuvent faire. Et qu'est-ce qu'elles peuvent faire juridiquement et que peuvent-elles faire ? Alors, juridiquement, c'est qu'on a des associations comme GAMS, il y a d'autres associations qui luttent depuis des années contre l'excision. Donc, elles peuvent aller déjà voir ces associations-là ou bien de sensibiliser leurs parents parce qu'on sait qu'il y a des parents qui sont très fermés, qui disent « Ah non, c'est les Blancs qui veulent qu'on arrête ça ». Alors que ce n'est pas une question d'être blanc ou noir, c'est une question, c'est quelque chose qui touche l'intimité de la jeune fille et c'est aussi un traumatisme que ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'une société, qu'est-ce qu'un État, qu'est-ce qu'un gouvernement, le gouvernement français peut faire ? Est-ce qu'il faudrait, par exemple, empêcher des petites filles d'aller en Guinée, même si c'est leur pays d'origine parce que là-bas, la situation est terrible, alors qu'au Burkina Faso, ça a évolué. Est-ce qu'on peut être intrusif dans la vie des familles jusqu'à ce point pour protéger des petites filles ? Non, moi, je pense que l'État a un rôle important à jouer. L'État français a un rôle important par rapport à l'excision. Maintenant, il faut continuer parce qu'on ne peut pas dire que c'est tabou. C'est vrai que le tabou, il existe dans certaines familles, mais le tabou, il est en train de se briser grâce aux réseaux sociaux par rapport à tout ce qui évolue. Mais je pense que les gens dans ce pays d'origine-là, il y a l'État qui vote la loi, qui ont le début de jeu pour ça, mais ils font que moi, j'appelerai ma Maya, c'est-à-dire faire des fêtes et dire qu'on va arrêter l'excision. Moi, je pense qu'il faut aller plus loin, il faut être dans la sensibilisation de ces familles parce qu'ils ne se rendent pas compte de ce que leur petite fille peut vivre. L'éducation à la sexualité aussi, ce sont plus en tabou. L'éducation à la sexualité, dans les lycées, dans les collègues, dans ces pays d'origine, et l'État doit s'engager parce qu'il faut aussi, à un moment donné, il y a la condamnation qui existe. Même moi, je me dis que la condamnation, elle n'arrange pas tout, mais elle peut aider, en tout cas, pour que ça arrête. Et vous, comment allez-vous ? Moi, je vais très bien. Avez-vous, c'est très intime, mais évidemment, les gens qui nous regardent et qui vous regardent sont fascinés, j'imagine, par vous. Avez-vous utilisé la chirurgie réparatrice ? En tout cas, allez-vous bien dans votre vie de femme, dans votre corps de femme ? Dans ma vie de femme, ça va. La réparation, je fais les démarches, mais je n'ai pas pu aller jusqu'au bout de la démarche. Mais oui, la réparation, elle existe, mais je pense que c'est un parcours de long galin et que ça dépend des femmes, ça dépend des familles, ça dépend des histoires personnelles pour pouvoir faire la réparation, mais ça existe. Ça existe. Voilà. Merci, Diaryatouba. Je rappelle, on m'a volé mon enfant, ce récit que vous avez fait paraître en 2006. Merci d'être venue lancer ou relancer cette campagne Alerte Excision sur le plateau de 28 minutes.